Et coucou c'est les successeurs de Disney ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo à vie avec notre amie Jotis. Coucou ! Donc on a été voir ensemble le film Star Wars 8, si je n'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc voilà, on sait qu'Oncle Buck a fait un live dessus, que vous pouvez bien sûr aller voir. On vous le conseille vivement. Et voilà, mais on fait quand même cette petite vidéo parce que certains de vous l'ont demandé. Donc c'est un avis à froid. Oui, oui, parce qu'on l'a vu à deux semaines. Ça fait un petit moment qu'on l'a vu. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Eh bien, on l'a vu à sa sortie quasiment. Oui, deux jours après, je crois. C'était le mercredi. C'était le vendredi, c'était. Voilà, c'est ça. Et du coup, oui, Oncle Buck a sûrement en reparler, mais voilà, c'est un avis vite fait. On n'a rien écrit, c'est un petit débat rapide. Petit papotage. On va dire rapide, ça va durer 30 heures. Non, peut-être pas. Voilà, parfois, 30 minutes. Donc, moi, sans surprise, j'ai beaucoup aimé. A qui, avec spoil, hein, bien sûr ? Oui, bien sûr, alors là, spoil à fond. Ouais. Et là, c'est le blanc. En ma tête, je me disais, spoil son gène. Non, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le truc que je me suis vraiment rendu compte à la fin, et ce qu'il n'y a pas beaucoup plus... Pour dire, on a tous les trois assez aimé. Mais on se rend compte de ses défauts, voilà, pour ceux qui ne veulent pas... Bien sûr, bien sûr qu'il y a des défauts. On se rend compte de ses défauts, il y en a peut-être plus que d'autres, mais il faut savoir débrancher son cerveau quand on va au cinéma. Bah, c'est clair. En même temps, quel film n'a pas de défauts, enfin, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr. Certains, on en parlera plus en détail plus tard, mais c'est vrai que j'ai entendu des... Il paraît que pour beaucoup, donc désolé, hein, et aucun problème si vous voulez en parler et que vous avez des arguments, pitié, mettez des arguments, qu'on puisse comprendre pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec nous. C'est important, sinon on ne peut pas vous répondre et votre commentaire ne sert à rien. C'est ça. On a vu, et ce n'est pas difficile à voir, que c'est le Star Wars le plus détesté. Le plus critiqué. Le plus critiqué qui n'est jamais sorti, et on en est quand même au huitième Star Wars. Alors, c'est sûr qu'il y a des incohérences dans le film, c'est sûr que le scénario, on peut dire qu'il est bateau. Qui a des missions, qui ne servent à rien, qui a des longueurs, qui... voilà. Mais moi, j'ai toujours été autant émerveillée et j'accroche toujours autant avec cet univers. Et on peut dire franchement que les effets spéciaux sont... on va couper le souffle. C'est vraiment bon. Après, oui, on peut toujours trouver des défauts, des critiques, des longueurs. Mais si on ne cherche que ça, on verra quoi ? Mais voilà, en même temps, si on ne cherche que ça, comme tu dis, je ne sais pas quoi dire dessus. Moi, j'aime beaucoup toujours l'univers. Après, comme tu dis, toi aussi, on a été plus, du coup, pour le coup, intrigués par le personnage de Kylo Ren, qui est plus intéressant, je trouve. Ah, beaucoup plus. Dans le premier, enfin, dans le premier, dans le 8, dans le 7, il m'avait déçu. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce méchant, comme beaucoup de monde, c'est un gamin et tout. Et dans celui-là, c'est devenu mon personnage préféré. Voilà, je trouve que pour le coup, il est beaucoup plus intéressant. Je ne veux voir que lui. On veut savoir ce qu'il veut. C'est ça. On le voit plus même que Rey. Ah oui, oui. Et j'ai beaucoup aimé la scène avec Léa, quand on voit enfin son pouvoir, quand elle est éjectée du vaisseau. La première fois qu'on la voit vraiment, oui, on sait qu'elle a parlé, qu'elle a senti Luc, qu'on sait qu'on l'a vu déjà utiliser la force. Mais là, c'est quand même presque physique, si j'ose dire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. C'est vrai que le moment, ça fait un peu, ouais, tu te dis, ouais. C'est vrai, mais c'est quand même génial pour un personnage qui est très important. Et même s'il fait qu'elle soit sur le devant de l'affiche et qu'on la voit beaucoup, on ne la voit pas faire grand-chose. Elle est toujours un peu en retrait, finalement. Un peu en retrait, elle ne bouge pas beaucoup, contrairement à beaucoup d'autres personnes. Et le fait qu'elle fasse ça, mais alors... Moi, c'est ma scène préférée, tu vois. J'ai beaucoup aimé, moi aussi, le fait que du coup, ce soit Luc qui se sacrifie, finalement, et qu'il utilise tout ça, que ce soit avec la force. Oui, oui, ça montre à quel point il sait la contrôler, quoi. Je n'ai jamais vu elle aussi loin, je crois, la scène. J'ai beaucoup aimé ce... Non, ben, on a vu Snoke utiliser la force très, très, très loin. Et ça, il y a beaucoup de gens, à travers un hologramme, il y a beaucoup de gens qui s'en sont pleins. Mais techniquement, oui, il faut sûrement être puissant pour le faire à distance. Mais il faut dire aussi que qu'est-ce que c'est la force ? C'est quelque chose qui unit toutes les choses de l'univers. Ça, c'est bien précisé par Luc, je crois. Oui, oui, mais... On l'apprend par Luc, ça. De toute façon, on le sait, je pense qu'on le sait même depuis, on l'a appris dans les anciens. Oui, pas... Il me semble bien qu'on a déjà entendu cette explication de la force. Il me semble qu'il ne ressorte pas l'explication des midi-chloriens à la... Non, mais les midi-chloriens, encore, ça veut juste dire les gens qui sont capables de mieux maîtriser la force, c'est tout. Comme dans Rogue One, il y a bien le mec aveugle qui peut l'utiliser. Oui. Et c'est pas un Jedi. Non. Qui sait, il dit, je fais quoi avec la force ? Parce que je crois que les midi-chloriens, ça a juste un rapport avec le contrôle de la force. Je crois. Donc il peut y avoir des gens qui contrôlent la force, un Jedi aussi. Si j'avais compris, je dis peut-être des conneries, mais les midi-chloriens, c'est genre une bactérie que t'as dans le corps, et eux, ils ont le pouvoir de la force, et toi, t'arrives à les contacter parce que t'en as beaucoup en toi, et pour toi, ils t'obéissent et font ces choses-là de la force. Je comprends pas. Ben, imagine, t'as le virus, t'as la grippe midi-chlorienne. Tu l'as dans le sang, et eux, ils ont ce pouvoir de la force. C'est-à-dire voler les trucs, et comme ils sont en toi, ben t'arrives à les contrôler pour qu'eux fassent l'usage de la force. Ah, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je crois voir ce que tu veux dire. En gros, toi, t'as pas vraiment de force, c'est eux qui sont en toi qui ont la force. Ah, c'est grâce à eux. Toi, tu leur parles juste. Ouais, mais après, si on parle trop de midi-chloriens, on va se perdre, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais bon, il suffit qu'on fasse une piqûre à 1 pour Claude, puisqu'on trône les... » Là, il y en a plein qui... Ouais, beaucoup. Donc voilà, tout ça pour dire, partons pas sur les midi-chloriens, mais voilà, on savait que Leïa contrôlait la force, et enfin, vous savez, ils s'en servaient un peu, et je trouvais ça super intéressant de montrer que, voilà, même si dans l'espace, elle doit pas peser très lourd, que ça a pas dû demander autant d'efforts que Luc, je pense quand même que pour quelqu'un qui avait jamais dû l'utiliser autant, ça a dû être assez... Parce qu'on sent très bien qu'elle sent son fils, on voit dans ses yeux qu'elle sait qu'il est là, et elle réagit pas, elle se dit « Ah, ah, ah... » Désolé, ça va être très mélangé, mais c'est justement pour ça qu'on va passer du coq à l'âme tout le temps. Ouais, bah c'est ça, oui. Voilà, cette scène n'a pas été dérangeante, et pour rester sur Leïa, c'est vrai que je pense que tout le monde s'est attendu, alors elle va mourir quand ? Au début, on se dit « Mais elle est mort vachement, elle meurt vachement. » J'aurais été déçu. Et en fin de compte, et c'est ça, je pense, moi c'est l'une des plus grandes questions, c'est comment est-ce qu'elle va disparaître, s'ils la font disparaître, attention, on sait pas, ils peuvent très bien la faire en hologramme qui donne des ordres loin, un peu comme ils ont fait avec Maz, d'ailleurs, qu'on voit pratiquement pas, qui sert pas à grand-chose. Non, pour le coup, elle sert pas. On sait pas ce qu'elle fait, assis, elle se bat contre une rébellion, je crois. Elle est en train de se battre avec d'autres personnes, ouais, enfin... J'ai pas compris, quoi. C'est une invasion, quoi, de la ville dans laquelle elle est, j'imagine. Ouais, ouais, j'avoue que j'ai pas trop compris cette scène, et j'ai pas trouvé très utile, ils auraient pu le faire dire à n'importe qui d'autre, c'était juste pour la faire venir, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autres en restant autour de ça pour pas trop se mélanger ? Il y avait plein de... Ben, il y avait plein d'incohérences, là, les gens qui critiquent, comme quoi, quand elle rentre dans le vaisseau... Voilà, personne n'est aspirée, mais... Mais comme j'ai dit, avec la force, elle appuie très bien. Voilà, c'est pas ça que je pensais. Il faut pas chercher. On voit toujours que c'est ouvert vers l'espace leur port pour les vaisseaux, qui te dit pas que, peu importe s'il y a un trou dans le vaisseau... C'est vrai qu'ils sont tirés dans le vaisseau, pourquoi ? Il y a pas tout qui est aspiré. Non, mais si, mais ça, ça, c'est... Il y a des cabines de... De pressures ? Oui, 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 ça, c'est pas ça qui m'inquiète. Après, est-ce que j'ai vu que beaucoup de gens critiquent ? Quoi ? Je veux dire que quand on voit un port avec une ouverture vers l'espace et les vaisseaux qui partent, il y a un trou. Ben oui, mais comme je te dis, il doit y avoir une espèce de portail anti... Et là, on voit très bien que quand elle traverse tout le cockpit de contrôle, on le voit bien, il y a des trucs qui volent. Oui. Donc, de toute façon, là, ça a été explosé. Donc non, ça a rien à voir. Mais franchement, moi, c'est pas ça. Ça m'a pas choqué, tu vois, quand j'ai regardé le film, ça m'a même pas intrigué une seconde de me dire, les machins, ils bougent. Après, pour rester dans les défauts de physique, quand il y a des vaisseaux qui tombent en panne, on les voit qui tombent. Et ça, il y a beaucoup de gens qui disent, oulala, ça, ce n'est pas normal. Et puis, on les voit, ils n'ont plus d'électricité, ça bug, ils disent... Genre le Titanic qui sombre. Donc, oui, peut-être que c'est pas réaliste, mais... En même temps, on n'a pas été dans l'espace pour vérifier comment ça se passe. Non, mais je... Non, non, mais je pense pas que ça fasse ça, mais n'oubliez pas que c'est du... cinéma ! Oui, ben voilà, c'est ça, c'est ça. Après, il n'y a pas une planète proche pour les attirer ? Non, c'est ce que beaucoup de gens ont dit aussi, mais ils ont dit que c'était trop loin. C'est pas possible, ils en étaient vraiment trop loin. Pour rester... Mais voilà, je veux dire, personne d'entre nous n'est scientifique, enfin... Et puis, on sait pas... Ok, c'est des phénomènes que... C'est pas le même espace que nous ! Voilà, c'est ça. C'est comme dans Rogue One ou Dark Vador, quand il y a la plateforme qui se ferme, ils sont dans l'espace et il y a sa cape qui vole au vent. Voilà, c'est pareil. C'est pour pas chercher, c'est du cinéma, c'est pour que ça rende place. C'est dans le cinéma aussi. Voilà. Mais voilà, c'est ça, il y a des moments où les gens vont trop chercher trop loin et ils s'accrochent à des petits détails et en même temps... Grosse parenthèse, excusez-moi, mais comparer... Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est cette comparaison ? Je suis plus nul du monde. Comparer à Descendant, qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Richard Chips. Non, mais voilà, les gens vont dire, vous savez, voilà, mais il y a une grosse différence. Mais je veux dire, l'univers n'est pas du tout le même. Non, pas du tout. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est difficile à expliquer, mais je veux dire, ah, comment... Ça fait bon de l'étudier. Après, les problèmes de physique, bon, abstraction, des petits problèmes comme ça, qui sont vraiment, c'est vraiment, il faut chercher... Mais voilà, c'est ça, il faut vraiment chercher. Moi, quand je l'ai regardée, je ne me suis même pas posé la question de savoir que le vaisseau, il tombe dans l'espace, voilà. Oui, je vous dis. Mais c'est un peu le syndrome de quand on avait critiqué La Baie et la Bête en live avec Pixitubeuse et qu'elle, elle l'avait bien aimée, sans plus, et que du coup, on en a tellement parlé... Qu'à force, on n'avait plus... Qu'à force, on a Pixitube... Enfin, on trouvait plein de défauts. Eh bien, nous, on l'avait aimée, mais vraiment, on était, ouais, l'autre est mieux. Et Pixitubeuse, elle était, ouais, il est vraiment cool ! Et là, quand on en a parlé, elle a dit, ouais, vous avez raison. Et les abonnés disaient, ah, elle a dit... Et puis, récemment, elle m'a dit, depuis qu'on a fait ce live, je n'aime plus ce film, je... C'est vrai ? Ah ben non, on l'a dégoûté du truc ! Non, mais elle voit que c'est un beau truc, mais c'est vrai que, voilà, c'est à force de chercher, forcément... Et donc, pour parler de ce que je pense tout de suite, il y a l'espèce de nouvelle petite mascotte, là. Oui, le petit pas de moi ! Oui, qui ne sert à rien ! Non, on peut le dire, mais c'est mignon ! Moi, je m'attendais à ce qu'on le voit beaucoup, beaucoup, ce machin, et franchement, non ! C'est même mignon, la scène où, justement, avec Chewbacca qui en fait l'honneur partout et tout, c'est... Ah, je parlais que tu parlais de celui où il en cuit un et qu'il ne peut pas le manger parce qu'il le voit... Ah oui, il y a ça aussi ! Bah ça, vous savez que, j'en ai entendu parler, je ne me suis pas bien renseigné, mais quand il est en train d'en manger un, là... Oui ! Et bien, c'est un des... Parce qu'en fait, Star Wars a voulu faire une espèce de campagne, entre guillemets, vous voyez pas, mais je fais des guillemets... Une campagne végétarienne, et ça, ça en faisait partie. D'accord. Voilà. D'après ce que j'ai compris, j'ai vu des topiques et tout, et il y a des gens qui disent que c'est foiré parce qu'on voit Luc qui boit du lait, enfin, des trucs comme ça, enfin... Voilà, quoi, c'est juste pour la petite... Ils ont essayé. Un truc spécial. Après, euh... Attendez, attendez, qu'est-ce que je voulais te dire ? Bah je trouve, pour parler des personnages, que du coup, Ray, je me suis un peu plus désintéressée d'elle dans celui-là. Bah elle est un peu en retrait, pourtant, elle apprend la foi. Elle voit autant, hein, et on comprend qu'elle est forcément super puissante pour contrôler la force, aussi bien qu'elle le fait, alors qu'elle l'a jamais vraiment... Ouais. Parce que même Luc, il le dit plusieurs fois, mais attends, t'es qui ? Non mais qui quitte, moi. Et au final, on apprend... Non, la scène entre tous les deux, là, quand ils sont chez Snoke, que... Voilà, que... On parlera de Snoke plus tard. Mais quand ils se... Voilà, ils arrivent quand même à casser le serbour laser en deux. Oui, c'est super, super simple. Parce qu'il y a quand même, entre deux, je sais pas quel lien il y a entre tous les deux, s'ils sont de la même famille, s'ils ne le sont pas du tout, si c'est juste la force qu'ils les relient. On parlera des théories de la fin à la fin. Mais elle est quand même vachement puissante, cette scène, je trouve. Ah oui, non, mais c'est... Et puis je trouve qu'ils forment un couple, entre guillemets, super intéressant. C'est dommage que ça n'avait pas duré plus longtemps, mais c'est vrai que c'est... Il y a plein de scènes à la fin, on parlera plus tard si on n'a plus que ça à dire, il y a plein de scènes à la fin qui posent des énigmes, mais en même temps, on se dit qu'il ne peut pas y avoir 30 000 solutions. Sinon, alors, une chose que beaucoup de gens, ils m'ont fait remarquer, mais c'est vrai que c'est logique, c'est la première fois, vraiment, qu'entre deux Star Wars, on a l'impression que c'est la suite directe. Du moins, c'est la suite directe pour Rey, peut-être pas pour les autres, mais pour Rey, c'est vraiment sûr que c'est la suite directe. Et c'est la première fois dans un Star Wars que ça s'est fait, d'après ce que j'ai vu. Après, les autres, je les ai vus il y a un petit moment, mais je suis quasi sûr que c'est comme ça. Du coup, en plus, pour parler de suite directe, du coup, le cliffhanger du set est un peu... Et un peu, ouais, alors que c'est une scène, alors que c'est vrai que la scène du set est vraiment magnifique, là, ça la transforme en blague. C'est rigolo, c'est rigolo, mais c'est vrai que tu te dis, mince, quoi ! Tu ne vois plus le set, pareil, maintenant. À mon avis, ça aurait dû être une scène qui aurait dû être coupée, tout ça, qu'on n'y voit pas, et qu'on la voit directement avec Luke en train de parler. Comme ça, ça aurait fait plus entre deux Star Wars. Et ça a souligné une autre chose, c'est aussi, bon, beaucoup, et c'est la vérité, c'est le premier Star Wars, on a l'impression que c'est en 24 heures. On a l'impression qu'on ne les lâche pas du début, du moins pas pour Rey, parce qu'on peut penser qu'elle y reste plusieurs jours, on n'est pas sûr. Oui, parce qu'il y a quand même des scènes de nuit, des scènes de jour. Voilà, alors que quand on suit Leia, Finn, Rose, etc., on a l'impression que c'est tout de suite et qu'on ne les lâche pas du moment où on les voit. Mais on est toujours en train de courir. Ah oui, il n'y a jamais d'une planète à une autre planète et tout ça. Mais c'est vrai qu'avec Luke, au final, Rey, elle arrive à se faire accepter en gros en Jedi apprenti, parce qu'elle persévère au fil des plusieurs jours, on va dire. Et que Luke, il fait bon, ok, je vais te montrer son petit coin avec l'arbre. Il va prendre le maniement un peu du... Il va prendre ça, j'ai un doute, là. Non, il va prendre ça, selon la force. Non, parce qu'elle apprend à se battre toute seule contre un rocher. Il me semble qu'elle a son bâton ou son sabre et peut-être que Luke lui apprend un ou deux trucs, mais c'est très rapide, parce que j'ai oublié. Je ne suis pas sûr. Je me rappelle surtout, moi, le passage où il lui apprend avec la force qu'elle est sur le caillou. Oui, c'est surtout 3 le fond. Après, sinon, on la voit se battre avec le sabre ou la terre, le manier toute seule. Il me semble qu'elle n'a appris que deux leçons. Du coup, je vois bien Luke revenir dans le neuf pour lui dire que c'est l'amour. La troisième leçon. La troisième leçon, c'est l'amour. Comme Elsa, regarde, mon apprenti. C'est l'amour. Pour rester sur les personnages, parce qu'après, il n'y aura plus vraiment à parler des personnages à part sur les intrigues. Chewbacca, on ne le voit pas assez. Non, bah non. En parlant de la mascotte, on va le revoir. Le faucon Millenium, il en est bourré de nids de ces petites... Moi, j'en ai vu qu'il y a un. Non, ils ont fait leur nid dedans. Il y a Chewbacca qui est en poussant du tableau de bord, il y en a qui est sous une grille. Non, 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 qui se prend le... Ah oui, bah on regarde l'erreur. C'est comme les chiens de glace, on les reverra. Non, les chiens de cristal. Ils étaient beaux, ces machins-là. Je ne pense pas qu'on les reverra, mais on ne doit pas lui trouver en peluche ou en filerine. Et donc, pour le développement des personnages, c'est bête, mais moi, le moment que j'ai trouvé le plus touchant, c'est quand on voit... Alors pourtant, ce n'est pas touchant, mais on voit Kilo et Ray qui se touchent les mains, tous les deux. Et nous, on ne le voit pas, mais c'est que quand Luke arrive et qu'on les voit se toucher, je ne sais pas, je trouve que ce moment est super beau. Ça sent que Luke, il sent que la force les a vraiment bien réunis, quoi. Je ne sais pas, j'ai trouvé ce moment super touchant. Je me suis dit... C'est vrai qu'il est... Alors qu'ils sont ennemis, on voit qu'ils sont comme frères et sœurs, sans le vouloir. Il y a quelque chose qui les rapproche. Mais voilà, c'est ça. Et que ce n'est pas à cause de Sno... Enfin, c'est Snoke qui a fait en sorte qu'eux. Mais c'est vraiment eux qui sont parlé entre eux, quoi. J'ai trouvé ça... Par contre, le fait que tous les fans aient râlé sur le casque de Kilo Ren dans le premier, et du coup qu'ils le cassent... Il l'enlève dès le début ! Ça m'a fait hurler de rire, parce que je me suis dit qu'ils ont écouté les fans. Parce que c'est sûr que c'est grâce à ça. Parce qu'ils auraient voulu leur personnage emblématique avec le masque. Ça aussi, ils veulent faire des nouvelles figurines, mais sans le casque. Et donc voilà. Donc pour moi, c'est Kilo Ren qui a la meilleure évolution, c'est sûr. On a envie de plus de savoir ce qu'il va faire. Et du coup, on va aller dans Rose aussi. Rose que beaucoup de gens trouvent que... Que ce personnage est inutile. Que son prénom ne s'accorde pas du tout à Star Wars, et qu'elle a été créée uniquement pour être en couple avec Finn, et que ça s'est senti à la seconde où ils se sont rencontrés, qu'ils allaient finir ensemble. Et je suis d'accord. Moi, je ne l'ai pas senti. Tu l'as pas senti, moi. Parce que moi, j'étais toujours persuadée. Non, moi je te dis, je pensais qu'il était avec Rey. Enfin, qu'il voulait au fond être avec Rey. Moi, je voyais le... Ré, elle va être célibataire, techniquement. Sauf si elle fonde son nouveau truc de Jedi. De toute façon, c'est simple. Soit elle est célibataire, soit elle se met avec Kilo. Ils vont pas la mettre avec Po. Ils vont pas la mettre avec Po. Il la plaît pas assez. Non, mais... Non, non, non. Non, je pense qu'elle va finir célibataire. Mais elle va pas mourir. Techniquement, c'est impossible. Parce que si c'est la seule à pouvoir enseigner le Jedi, sauf si elle meurt et que Kilo Renner, on va trop loin. On va dans les théories. Il est soto-transperte, ça, vraiment. On n'est pas là. Non, mais je pense que... Ça, on en parlera après, les théories. Et ouais, moi, j'ai lu beaucoup de commentaires comme quoi Finn et Rose étaient complètement inutiles. Ben, dans celui-là... Dans celui-là, leur quête ne sert à rien parce qu'ils se font avoir. Mais voilà. Mais ça sert au background. On sait qu'il y a une planète qui fait des machins. C'est vrai que ça a servi à rien. Mais c'est important parce qu'on voit... Ça a pas servi à rien parce qu'ils ont libéré les animaux. Ben voilà. Ça, c'est encore un des trucs végétariens, libérer les animaux. Et ça sert aussi à voir qu'il y a de la résistance cachée. Même si c'est des enfants. Parce que Leïa a passé un appel, elle s'est tapé une porte. Ah ben là, zéro signal. Rien du tout. Mais en revenant sur ça, c'est justement, moi, c'est le moment que j'ai trouvé le plus touchant. C'est quand Luc arrive. Bon, c'est pas encore que c'est un hologramme. Une sorte d'hologramme de la forme. C'est prêt, ça c'était trop bien. Et j'ai trouvé touchant le fait qu'elle lui donne un truc dans le solo, là, les dédorés. Qu'ils s'arrêtent un peu avec... Ben, c'est un peu leur... Ils se sont pas revus depuis... Ben depuis un moment. Depuis qu'il a fini l'entraînement de 2 kilos. Enfin fini. D'ailleurs, j'étais sûr à des moments... Depuis qu'il s'est isolé sur cette île, en fait. J'étais sûr à des moments comme ça que Leïa allait peut-être mourir, tu vois, parce qu'elle avait l'air de vouloir avancer doucement. J'avais l'impression d'une seconde, d'une autre, elle allait leur faire un au revoir, je vais rester ici pour affronter mon fils. J'ai vraiment cru. Et puis non, l'écran de fin, c'est Leïa. Oh, bravo. Fin. J'ai cru qu'elle allait mourir en moins 4 fois, genre l'explosion où elle se fait asperer. Oui, ben oui. Qu'elle s'est elle qui allait contrôler le vaisseau à la place de la fille avec les cheveux roses. J'ai cru qu'elle allait l'échanger au d'un moment. Ça, c'est un truc que beaucoup de monde a critiqué et je pense qu'aucun de nous... Parce que moi, je suis d'accord avec eux, je sais pas vous, mais moi, je suis d'accord parce que j'ai vu des gens qui en ont parlé, je sais plus qui, je sais pas, c'est dans Leïve de Buck. C'est le fait que l'amiral, celle qui a les cheveux volés, elle cache... Pourquoi est-ce qu'elle cache à peau son plan ? Il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment juste pour servir l'intrigue et pour penser qu'elle essaie de faire un coup... C'est ça, c'est pour nous, c'est supposé qu'en fait, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, alors qu'en fait, elle est géniale. Elle se suicide, pour le bien de tout. Elle a même bien peau, tu sais, elle dit « je crois une tête bouleur, je l'adore ! » Mais voilà, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à la cerner. En tout cas, en plus, ça a foutu le bordel, quoi. Bon, petite parenthèse, mais c'est bizarre qu'à cette époque, ils n'aient pas le pilote automatique, tu vois. C'est vrai qu'il est obligé qu'il y ait quelqu'un sur le léso. Beaucoup de gens en ont parlé, et beaucoup de gens ont dit aussi qu'elle a réussi à lancer la vitesse lumière, alors qu'en réalité, ils l'ont déjà dit plein de fois que la vitesse lumière, ça met beaucoup de temps à se préparer, qu'il faut qu'ils fassent des calculs et de tout, avant de l'activer. Mais bon, là, on est dans le principe courant. C'est vrai. J'ai vu aussi des critiques, moi, comme quoi, c'était dingue que maintenant, dans l'époque où ça se passe Star Wars, qu'ils arrivent, ils fassent des vaisseaux de malades, qu'ils arrivent à leur vitesse lumière, et pomme, ils tournent en panne d'essence. C'est vrai que j'ai vu ça. C'est vrai. Ils ont oublié de faire le plein. Ça arrive. J'aimerais bien savoir quoi ils carburent dans l'histoire. Surtout les stations-service de l'espace. Leia essence. Et je réfléchis avant de passer... Je trouve que Hux ne sert à rien. Oui. Toi, tu disais qu'il avait changé. Je pense que, oui, et même Pika Critique l'a dit dans le live de Buck, c'est parce que lui, c'était un acteur qui était très jeune, enfin très jeune, il était jeune dans le premier, comme il s'est passé deux ans, et bien il a pris un coup de vieux, il paraît pas très très vieux, mais il a fait tout de suite beaucoup plus homme, et comme c'est censé se passer tout de suite après, et bien ça fait bizarre, et beaucoup de gens ne l'ont pas reconnu. Mais vraiment. Ce qui m'a fait bizarre, c'est que j'ai vu une interview avec les acteurs de Finn, Rose, machin, et lui, Hux, et il était à nouveau super jeune. Peut-être qu'il était malade. Ouais, je pense qu'il avait l'air bizarre. Bon, enfin bon, ça dépend des plans et tout ça. Peut-être que ça, ouais, ça dépend. Donc je réfléchis avant de parler de plus ce qui est vers la fin, avant de revenir dessus. Il faut parler de peau aussi peut-être. Le seul truc qui marque, c'est que c'est bête que l'amiral lui ait pas expliqué. Parce que sinon... C'est vrai que lui, pour lui, il voulait absolument... Il avait des solutions pour sauver Finn, Rose, sauver carrément tout. Et c'est vrai que c'est idiot. Si l'amiral lui avait expliqué dès le début... Bah oui, 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 ils auraient pas perdu du temps, etc. Il serait reparti dans son sens, à l'amiral. Non, mais c'est certain. Du coup, attendez, je réfléchis avant de parler de tout ce qui est twist de la fin, etc. Au début, tout ça, tout ça... Non, je pense que c'est bon. Luc, on en a parlé. Mais il y a Yoda. Donc apparemment, ça aurait bien été la marionnette, d'après ce qu'a dit Wopi Disney, il me semble. Du premier, enfin, des débuts. Voilà, enfin, une nouvelle, bien sûr. Et que certains traits d'émotion ont été retouchés par ordinateur. C'est ce que les gens pensent. En tout cas, moi, tu vois, je l'ai trouvé... Je l'ai trouvé comme avant, Yoda. Et ça fait plaisir. Comme quand on l'a connu, quoi. Très puissant. Et beaucoup de gens se sont plaints, justement, comment ça se fait que quelqu'un de mort peut contrôler la force. Et dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas interférer pour les aider ? Pourquoi on peut faire la guerre en étant mort et gagné en étant mort ? Parce qu'il se dit que c'est certainement à eux de résoudre leurs propres. Et bien, justement, des gens disent que les morts n'ont rien à faire dans le monde des vivants. Sans compter qu'en plus, Yoda a détruit un endroit où il devait y avoir des livres qu'il aurait appris de toute façon. Oui, mais ça, ce n'est pas la première fois qu'il y a des hologrammes qui reviennent. Oui, ça, c'est certain. Des hologrammes, des morts. Des morts, oui, dans les premiers. Ils ne font que des visions, d'habitude. C'est genre, ils sont là. Oui, mais à la fin du 3, c'est ça ? Oui. Et bien, ils reviennent. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va commencer à parler un peu des... Ça, ça ne peut pas être une critique, je veux dire. Non. Maintenant, on va commencer à parler un peu des twists, en commençant par le fait qu'on pense que Ray, et d'ailleurs, je vais citer Oncle Buck, que Ray allait découvrir, dans cette pièce du miroir du Rizet, on va l'appeler comme ça, qu'il allait découvrir ses parents. Et là, Oncle Buck avait super peur de voir deux personnages qu'on connaissait parce que lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et je trouve qu'il a raison parce que... Ça nous laisse un mystère aussi sur cette fille. Ça nous laisse un mystère, mais c'est vrai que du coup, cette scène ne sert à rien. Moi, j'aurais eu peur d'une répétition, genre, c'est à nouveau deux frères et sœurs séparés, que leurs parents, c'est des Skywalkers, on ne sait pas. Et Durandal nous disait, donc, j'avais regardé sa critique, un grand critique aussi, du coup, enfin, un grand critique, un critique, parce qu'on va me fâcher s'il y en a qui ne l'aiment pas, a dit que cette scène, c'est dommage parce qu'on entend Ray qui parle comme si elle en était sortie, en voix off. Donc, du coup, on sait qu'elle s'en est sortie, du coup, on a moins peur pour elle, alors que ça aurait pu être un moment très oppressant, où elle dit, j'aurais pu avoir peur, mais je n'ai pas eu peur. Elle aurait pu rester bloquée dans ce... Et du coup, c'est vrai qu'on a moins peur. Alors, moi, j'avoue que quand elle est rentrée là-dedans, je me suis dit, moi... Et après, quand on a parlé, ça rassure, du coup. Limit, je m'attendais à ce qu'il se note, quand même. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi, là ? On n'a pas compris. Est-ce que ça veut dire qu'elle a succombé au côté obscur, parce que techniquement, c'est le côté obscur, d'après Luc, et que du coup, elle a été interrogée, et du coup, elle en serait revenue facilement ? Du coup, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est plus ou moins la grotte de la planète Ayoda, en fait. Quand Luc va sur la planète Ayoda, c'est un peu pareil. Mais qu'il le confonde, qu'il le met en face de Dark Vador et tout ça ? Voilà. À ce moment-là, tu vois ? Oui, voilà. Et donc, du coup, à ce moment-là, enfin, un peu plus tard, on apprend, donc, on dit, ah, tu vais te dire qu'ils ont ses parents. Et là, t'es la fille de deux... Faire ailleurs. Faire ailleurs, voilà. Alors, moi, je suis d'avis à ce que... Est-ce que c'est pas un mensonge, ça ? Voilà. Je pense qu'il y a une chance que ce soit un mensonge. Après, je serais d'accord avec Oncle Buck sur le fait qu'il vaut mieux, voilà, qu'elle puisse venir de nulle part. Parce qu'après tout, les Star Wars, on a toujours suivi un Skywalker. Il ne faut pas oublier que Kilo Ren est un Skywalker, un jour, un descendant. Et oui. Donc, si. Mais après, comme dit Princesse, c'est pas du tout impossible qu'il y ait quand même un petit lien de parenté entre Kilo et Rey. Ils ont vraiment quelque chose de super proche. Et je suis sûr que Kilo lui cache quelque chose. Parce que même dans le premier film, le 7, je le rappelle, à chaque fois que des gens parlaient de Rey, il y avait une coupure. La fille, cette fille. Cette fille, mais qui c'est ? Et là, il y avait une coupure. Comme si vraiment... Il y avait un secret autour d'elle. Voilà. Après, non, je dis peut-être une bêtise. Elle vient pas de la même planète où ils avaient laissé Anakin. Alors ça, on n'en sait rien. C'est un peu dans le même genre, avec des petits marchés. Bon, ça, on n'en sait rien. Je ne veux pas dire bêtise, moi. Je ne sais pas. Non, on va pas trop loin dans les... Non, parce que là, on n'en sait rien. Elle a juste une vision d'elle petite où on voit la main de Luke sur sa planète natale, pour l'instant, entre guillemets. Mais même Luke, il lui a pas dit. Il lui a pas dit, je t'ai élevé. Non, rien, tu vois. Ou du style, tu t'es entraîné avec moi. On sait absolument rien. Donc je pense... C'est bizarre, quand même. Mais c'est pour ça que moi, je ne vois pas l'épisode 9 sans d'autres petits trucs sur Rey. Sinon, techniquement, on n'a plus rien à apprendre. Si c'était la fille de Deferrailleur, pourquoi Luke, il aurait amené quelque part d'autre ? Mais on ne sait pas si c'est Luke qui l'a posé ou si c'est une vision qu'elle a eue en touchant le sabre. En fait, c'est assez confus. Et encore, dans les twists, ce qu'il peut avoir... Donc on va parler du twist avant de parler de la scène, je vous préviens. Enfin, pas d'un twist, mais de ce qui pourrait se passer. C'est que, voilà, Snoke est mort. Et beaucoup de gens... Beaucoup de gens, et moi, je dis que c'est pas impossible qu'ils puissent revenir, parce que sa mort est un peu rapide. C'est vrai qu'on n'a rien su. On ne sait pas... Un peu bidon. On ne sait pas comment il a créé son armée, on ne sait pas qui il est. Et peut-être que, comme dit oncle Buck, c'est intéressant pour totalement être libre de faire tout ce qu'on veut. Mais moi, je me dis que ce n'est pas impossible s'il s'agit, je reparle de lui, du fameux Dark Légus, qui est le site qui, apparemment, pouvait jouer avec la vie et la mort. En sachant qu'il a été coupé en deux, ce n'est pas comme s'il l'avait fait entièrement brûler. Et son vaisseau n'a pas totalement explosé. Il a juste été abîmé d'un côté. C'est très possible que, voilà, sans compter, beaucoup de gens se disent comment ça se fait qu'il s'est laissé avoir aussi facilement. Alors qu'il peut contrôler la force à des kilomètres, qu'il peut réunir deux personnes qui sont à des kilomètres. Voilà. Ou alors... Ça a été trop facile. Ou alors Kilo est plus fort que lui. La question que je me pose aussi, c'est... C'est pas impossible, mais quand même. Vu qu'ils se vantent d'avoir maintenu le lien entre Kilo et Rey, et ce lien continue après sa mort. C'est vrai. C'est vrai. Ce lien continue après sa mort, mais on sait très bien tous que Rey et Kilo sont les personnages qui, dans toute la série, ont fait usage de la force de la façon la plus puissante. Quand même. Même si Dark Vador, voilà, machin, on n'a jamais eu l'occasion de le voir vraiment, vraiment utiliser la force, Dark Vador. Mis à part dans Rogue One, mais il est dans un couloir. C'est pas comme si, je veux dire, Kilo et Rey, à la fin... D'ailleurs, j'ai trouvé ça trop beau. Parce qu'on voit très bien que Kilo, il n'a pas envie de continuer à la poursuivre. Parce qu'il aurait pu dire « Elle est là ! » Et on court. Oui, c'est vrai. Il lui laisse un temps de... Comment dire ? Répit de partir. Donc voilà, on en vient presque à la conclusion de la vidéo. On a eu tellement de réponses et de trucs qui nous ont surpris, dont la mort de Snoke, la révélation aussi rapide de la supposée origine de Rey. On se demande qu'est-ce qui peut se passer dans le neuf. Moi, j'aimerais bien le plan de Killoran, justement. Il veut faire quelque chose qui n'est ni Jedi, ni Sith. Bah lui, il veut supprimer. Il veut qu'il n'y ait plus de Jedi. Il veut qu'il n'y ait plus de Sith. Il veut qu'il n'y ait plus de rébellion. Il veut qu'il n'y ait plus de première empire. Il veut que... Il va essayer de prendre sa place. Je suis sûr que Hux va essayer. Voilà. Parce que techniquement, pour moi, c'est le seul méchant. Bah oui. Parce que Kilo, pour moi, c'est un personnage principal. C'est pas un héros. Mais je le vois pas comme un méchant. Parce que je suis trop fan du personnage. Et mais je me dis que Hux... Bah oui, mais tu vois pas comme un méchant aussi. Parce que tu sais que c'est le fils de Leia et de Han Solo. Bah oui. Qu'au fond, il a un côté gentil. C'est pour ça que moi... Il t'a envie d'y croire. C'est pour ça que moi, à la fin, je le vois bien se suicider un peu à la manière de Dark Vador. Voilà. Je le vois bien se suicider à la fin. Après... Après avoir foutu Ré enceintre. C'est vrai que ça. Lague. Non mais c'est vrai, c'est vrai que... Qu'il aura tué dans sa colère. Non mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à tout. Qu'il aura tué. C'est vrai qu'on peut s'attendre à tout parce que tout le monde a été surpris. Personne ne s'attendait à ce que Snork meure comme ça. Personne ne s'attendait à ce qu'on... Parce que Leia ne meure pas. Ouais, c'est ça. En fait, il va mourir avec sa mère. Mais c'est ça, je pense que c'est... J'irais pas à dire qu'il est époustouflant comme a dit Buck. Mais il m'a vraiment surpris, ça c'est sûr. Mais voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'il nous dise que, même si je sais qu'il y en a plein qui seraient tristes, et peut-être moi le premier, de savoir que Rey est peut-être la sœur ou la cousine de Kilo, même si ça serait bizarre... Sa sœur, non, j'y crois pas. Non, je pense pas. Moi, j'aurais bien le lien avec Obi-Wan, je sais pas pourquoi. Beaucoup de gens boivent Obi-Wan. Ah bon, je suis pas seul. Mais c'est pas sa sœur, c'est pas possible parce qu'elle aurait rencontré son père qui lui aurait rien dit et elle aurait rencontré sa mère qui lui aurait rien dit. Voilà. Alors quand même, ils sont pas goyeux, ils auraient bien su qu'ils avaient une fille. À moins qu'ils voulaient l'acquis de Cédo. Qui l'aurait gesté sur une planète. Ouais, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent aussi que... Enfin, c'est des rumeurs, des rumeurs comme quoi l'acteur qui faisait Anakin, jeune, enfin, une jeune, voilà, et l'acteur qui fait Obi-Wan, jeune aussi, aurait apparemment participé à des débuts de tournage. Ce sont des rumeurs, je le précise, j'ai vu ça sur Facebook ou sur des putaclics de sites, d'articles, là. Mais il me semble bien avoir vu ça. Donc, Obi-Wan aurait couché. En même temps qu'il surveille Anakin, il a dû trouver le temps long. Enfin, bref. Techniquement, les Jedi, non. Et lui, il est vraiment resté clean jusqu'au bout. C'est vrai que Obi-Wan, il était clean, quoi. Après, s'ils nous font le même coup que dans Charmed ou Charmed, comme vous le dites, la maman a fait un petit dans un coin sans en parler parce que ça arrange le scénario. Dans un coin. Ouais, voilà. Et boom, Paige. Je suis en train de réfléchir qu'on n'oublie rien. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer dans le nœud ? On a dit à vie rapide, ça fait 30 minutes, les amis. Hux, je le vois pas trop comme une menace pour qu'il aurait ni le balance. Oui, mais il peut aussi... Oui, mais il va lui faire un coup de pute. Non, non, mais c'est la même chose. Non, mais tu as raison. Parce que techniquement, il se déteste et il ne lui sert à rien. Parce que même Hux l'appelle suprême leader. Voilà. Non, non, je vois que mon seul danger pour moi, c'est Hux, et encore, il ne me fait franchement pas peur. Ah bah non. Sérieusement. Où que Snoke revienne, entre guillemets. Après, il va y avoir sans doute... Et que du coup, ça fasse partie de son plan. Il va y avoir forcément une histoire avec ses gamins qui... Voilà. Et les livres qui sont dans le fond au millenium à la fin. Ouais, mais les livres, c'est plus pour dire que les Jedi ne sont pas perdus. Oui. Et justement, on peut en parler... Mais on le sait que les Jedi ne sont pas perdus puisque le gamin à la fin, on voit bien qu'il prend le balai... Il utilise la force et on le voit avec son balai comme s'il utilisait un sabre laser un peu. Et du coup, ça c'est un truc important parce qu'on y a été avec des amis et Mag a eu plus que nous la vie d'un de ses amis qui lui a un peu moins aimé. Un peu moins. Alors que lui, c'est un plus grand fan que nous et qui a vraiment grandi avec. Est-ce que tu peux nous dire à peu près si tu t'en souviens de ce qu'il t'a dit ? Non, mais simplement parce qu'il est déçu que ça prenne un autre tournant. Oui, que tous les héros qu'on connaisse disparaissent. Mais en même temps, en même temps, voilà, moi je lui ai dit que les acteurs n'étaient pas éternels, que tu ne pouvais pas répéter une histoire en boucle, en boucle, en boucle tout le temps. Enfin voilà, qu'au bout d'un moment, il fallait que ça parte vers quelque chose d'autre. En parlant des acteurs, tu sais, j'en ai parlé en dehors caméra, enfin dehors micro, on peut dire, mais Marc Hamill, il n'a pas du tout aimé. Je ne sais pas si tu as vu, mais il a dit de toute façon, il a vraiment dit comme ça, tant que ça fait du pognon, de toute façon, ça va marcher, on le fera marcher, et tout ça. Et il disait même, je ne sais pas pourquoi je suis en gros sur l'affiche, on ne me voit jamais, enfin voilà. Non, mais il a été vachement... Et il avait même dit un truc... Je trouve quand même que la scène, toute la fin, justement, où il est en... où il se fait proche à ses congètes, en hologramme, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, je trouve qu'elle est quand même... Enfin, tu crois quoi. Elle lui rend bien hommage. Tu dis, putain, il n'est pas mort, et après, voilà. Il m'a mis doutes avec tout ce qui se prend par la gueule. Moi, j'ai eu doutes sur le personnage, toute cette histoire, tu ne sais pas trop si c'est Kilorène ou Luc qui ment à un moment. Ah oui, oui, oui. Sur quand il a eu un doute sur... Oui, voilà. Je me suis dit, est-ce que Luc ne serait pas du côté obscur à un moment, c'est... Ah non, non, moi, je n'ai pas cru sur lui. Moi, je ne l'ai pas cru non plus. Moi, je ne sais pas... Non, parce que je ne vois pas Luc être jaloux, ou au contraire, il y a quelqu'un de plus fort que lui parce que c'est comme ça que Kilo a voulu le faire passer au départ. Mais c'est vrai qu'ils auraient dû s'expliquer vraiment bien. Mais Kilo l'a très mal pris et puis voilà, c'est tout. Tu sais, là, tu as quelqu'un avec un savoir laser, près de 6 ans de... Tu m'étonnes. On parlait de quoi, du coup ? Je t'envoie, j'étais bien parti. Oui, je sais, désolé. Rambobine. Je sais. On parlait de la suite, de ce que vous avez vu. La suite, oui. Et non, on parlait des avis des autres. Ah oui. Ah oui. Voilà. Non, bah c'est fou après. Oui, simplement qu'ils ont été déçus du fait que ça prend un autre tournant, quoi. Marc Amin, là, je dis encore une fois, a dit, enfin moi, je ne suis pas trop d'accord, mais c'est peut-être plus parce que son personnage meurt dedans, qu'il a dit si vous allez au cinéma et on peut retrouver votre enfance, vous allez être très déçus. Il a vraiment dit comme ça. Est-ce qu'il parlait de ça, du fait qu'on perdait du passé ? Du fait que, voilà, déjà, il n'y ait plus un solo, qui, du coup, il n'y a plus de moi. Techniquement, il n'y a plus que Leïa et puis on sait très bien que, techniquement, on ne va pas l'avoir beaucoup, sauf si, je crois qu'oncle le bug m'a dit ça, moi, que ce soit quelqu'un d'autre, je suis désolé si vous êtes arrivé jusque là, vous n'avez pas dit ça, mais apparemment, ils auraient gardé des rushs de son tournage dans le 8 pour se servir. Du coup, on aura peut-être, Leïa, un petit moment dans l'autre. Qui sait ? J'espère. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé qu'ils aient que R2D2 ait reprojeté la première diffusion. Ça, c'était... Ils ont dit aussi... Je me suis tourné vers le mot et j'ai dit, c'est trop... Par rapport au droïde, il est dans le minimum. Le fait que R2D2 et ses 3PO on ne les voit plus. Enfin, il ne s'arrive plus à rien. Et ses 3PO, il avait un bras rouge que j'avais lu dans une BD qui expliquait comment... C'était un droïde comme... Mais c'était pour vendre une nouvelle figurine, pour dire c'est le nouveau. Mais pourquoi ils lui ont enlevé ? Je t'avoue, je ne sais pas. Peut-être parce que les gens avaient rallié. Mais du coup, ça fait que quand tu as R2D7 tu le dis... Parce qu'il dit « Ah oui, ne faites pas attention ! » Il aurait mieux fait de rien dire du tout. On aurait vu qu'il n'avait pas un même bras et puis c'est tout. Mais non. « Ah oui, ne faites pas attention, j'ai été reconstruit ! » Oui, peut-être. Enfin, voilà. Je réfléchis, mais... Parmi des avis, et du coup... Excusez-nous, un peu longueur, mais... Rien n'est pris. Allez, prends un petit café. Je sais qu'oncle Buck et Mayolek vont recondenser leur live qu'ils ont fait en une vidéo plus courte d'après ce que j'ai dit. Donc, vous aurez peut-être une petite surprise. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo encore une fois. Mais voilà, je suis toujours très curieux. On vous fera peut-être une vidéo pour parler du spin-off à un solo. Dites-nous, ceux qui sont arrivés jusqu'ici, ça vous intéresse. Parce que même si, oui, Star Wars et Disney maintenant, on sait très bien que ça allait au même titre que Kill Bill et tout, etc. Mais c'est vrai que vous êtes très nombreux à suivre... à bien aimer ce que fait oncle Buck sur Star Wars. Donc, voilà. Il fait ça bien. Il fait ça bien. Ça, c'est sûr. Il s'y démène. C'est vrai que je suis pressé de voir tous ses avis. Non, mais c'est vrai. Mais le paquet. Il avait fait 4 vidéos sur Star Wars en un mois. Ouais. Donc, voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Je vais... On fera pareil. Je pense qu'on essaiera d'aller voir 9 au plus vite. Justement, parce que là, on se pose des questions vraiment. Déjà, il y aura l'épisode de Han Solo. Ah oui, pour patienter. En attendant, pour patienter. C'est loin, le 9. Et après, ils ont annoncé 3 nouveaux films encore. Mais apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ils ne suivraient pas de Skywalker. Peut-être l'univers et les gamins. Qui seraient toujours faits par Abrams, je crois. J.J. Abrams. Je crois que c'est ça qu'ils ont confié cette nouvelle trilogie. Donc, vous vous rendez compte, ça sera en 2000. On avait calculé... En 2019, le 9, du coup ? Non, on parle des 3. La fin de... Tu mets 2 ans à chaque fois, 2002. Est-ce qu'il y aura après le 9 ? Est-ce qu'il y aura encore un autre spin-off ? Normalement, il y aura 3 spin-offs. Il semble. Il y en aura 3, donc il y en aura un autre. Ça fera 2020. Il va y en avoir un par an. S'ils ne font pas de pause entre le 9 et le 10, si ça fait le 10 ? Attends, on est en 2018. Là, Solo est sorti en 2018. 2019, le 9. 2020, le spin-off. Et après, est-ce qu'ils vont faire tous les 2 ans ? SNOC. Et puis, un spin-off sur SNOC, comment il a contacté ? Killorraine ? Pourquoi ? Ça ne serait pas trop possible parce qu'il faudrait que Killorraine soit là et si c'est dans trop longtemps, Killorraine aura changé parce qu'il est jeune, l'acteur de Killorraine. On ne dirait pas, mais dans 5 ans, entre 30 et 40, tu changes beaucoup. Je l'en donne à moi. Non, non, je ne pense pas. Non, non, il a la trentaine passée, je crois. Mais c'est vrai que parler de Killorraine serait très intéressant, c'est vrai. Peut-être dans la suite. Mais ça gâcherait beaucoup de trucs, c'est déjà envoyé le spin-off. C'est un problème parce que du coup, on apprend tout, je ne pense pas. On reste curieux. Dites-nous vos petites théories et tout ça en commentaire. Désolé. Bravo à tous ceux qui sont arrivés juste là. Désolé pour les longueurs. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada